quelles sont également les leçons de la tournée internationale de maurice kanto qui qui l'a conduit en france notamment à paris à montréal au canada à toronto au canada et à washington je peux déjà dire que c'est c'est en même temps la bataille dans la bataille qui se se mener à yaoundé c'est à dire que quand on observe très bien le chronogramme de cette visite on sent très bien qu'il ya eu de la part des stratèges du mrc une une volonté d'invisibiliser si vous voulez le processus électoral on a bien vu qu'après le meeting de paris toute la campagne électorale au cameroun a été noyauté par les commentaires des observations des débats et autres on n'a véritablement pas vu sur les médias ou les réseaux sociaux un véritable engouement parce que justement au delà du fait que les camerounais désapprouvait l'organisation de ce scrutin il y avait en même temps également maurice kanto qui qui venait d'effectuer une démonstration de force impressionnante en en français et à paris et cette démonstration de force et c'est poursuivi au canada et à washington carrément elle a eu des honneurs dignes d'un chef d'état donc je crois que la première leçon c'est 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 ça d'abord la démonstration de l'importance de la puissance du sens de la stratégie du mrc de ses alliés parce que parvenir quand même à à masquer le fait qu'il y avait une élection au cameroun cela nécessitait beaucoup de deux cas au delà de la conviction beaucoup de subtilité et beaucoup de stratagème donc disons quand même que sur ce point ils ont ils ont ils ont réussi et par ailleurs par ailleurs vous risque un tour à démontrer sa puissance parce que les élections c'est bien parfois mais mais c'est ce qui ce qui permet la cour de conquérir le pouvoir de l'arracher à la limite c'est la puissance des différents acteurs engagés dans le jeu politique ou la bataille politique donc on voit très bien que les centaines de milliers de camerounais qui sont sortis de parlement pour pour rendre hommage à à maurice kanto lui ont permis de d'asseoir sa puissance en tant qu'acteurs politiques de premier plan sur la scène politique nationale et internationale au cameroun donc il ya ce facteur qui n'est pas à exclure c'est à dire que de de mémoire d'observateurs de des luttes politiques ou des mobilisations africaines sur la place parisienne il n'y a dans une certaine mesure que les algériens peut-être les congolais mais 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 principalement les algériens qui à la place de la république en ont réussi à mobiliser par exemple à paris autant de de personnes et je vous rappelle que mobiliser des africains ou des immigrés à l'extérieur n'est pas quelque chose d'évident parce que les gens des emplois de temps des gens des problèmes donc c'est c'est quelque chose de très difficile et les algériens on peut dire qu'ils considèrent la france comme leur second pays dans l'exploit réalisé par maurice kanto est impressionnant à la limite c'est à dire qu'il faut tout faire sauf sous-estimer ce qu'il a il a réalisé je prends seulement le cas de la france je vous épargne par exemple les milliers de personnes qu'on a vu du côté du canada en plein hiver dur qui ont bravé la neige et pour 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 pouvoir nourrir kanto c'est à dire que des gens qui a priori ont gagné leur vie des gens qui n'ont plus presque rien attendu cameroun décide de s'infliger des douleurs physiques des douleurs mentales pour aller coûter un homme c'est à dire que il ya il ya c'est plus plus valu ça montre que l'homme il est puissant et et donc on risque en toi clairement affiché au delà de ses ambitions sa puissance et sa force ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est c'est un élément de sa stratégie là qui ne cache pas c'est à dire que quand on suit maurice kanto depuis des années on a très bien remarqué que la diaspora fait partie des piliers de sa gouvernance de sa stratégie donc il a également mené une entreprise de la séduction de la diaspora camerounaise c'est diaspora qui a toujours été considérée par le pouvoir central au cameroun comme un ennemi monsieur billard n'ayant jamais voulu diriger le cameroun avec tous les camerounais mais avec une partie des camerounais maurice kanto par contre il tend la main il tend la main à cette diaspora il leur offre ses services et c'est important c'est d'autant plus important qu'on voit là depuis la dernière élection qui a clairement un rapport de force qui s'est établi entre une grande partie pour dire la majorité partie de la majorité la diaspora camerounaise et le régime de billard parce que la diaspora se mobilise régulièrement pour perturber les séjours de monsieur billard à l'extérieur et qui la diaspora la contraint à rester au cameroun donc il ya cette d'une part une diaspora qui affiche sa défiance ouverte clair à l'égard d'un système politique est également une diaspora qui montre son ouverture vers un homme qui est monsieur kanto et dont là on voit très bien que l'entreprise de séduction de 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 maurice kanto fonctionne à merveille dans ce sens là il y a également une consolidation de sa stature sa stature de chef d'état parce que c'est 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 toujours important on voit on voit très bien parce que on peut on peut se permettre d'analyser le séjour international de maurice kanto dans la période du 9 au 12 février ou 11 février autant pour moi mais ce qu'on oublie c'est que de bien avant il il a il a mené des concertations il a rencontré des gens donc on voit très bien qu'il ya également cet entrepris chez 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 kanto d'afficher clairement à la fois ses ambitions mais de consolider sa stature d'homme d'état donc c'est ce qui a également eu ça et c'est également visite dans dans ses discours on sent très bien une certaine maîtrise des dossiers on voit très bien qu'il a une visibilité sur son engagement politique on constate très bien qui sait il sait exactement c'est qu'il veut donc il communique bien il communique très bien morice kanto donc là on a clairement vu qu'on a quelqu'un on a un acteur qui montre clairement qu'il peut être un digne successeur à me subir mais vous 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 vous